Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Guidance, Prévision, Horoscope pour le mois de novembre 2022 pour les Sagittaires, Signes Solaire, Lunaires, Ascendants, Vénus et autres planètes en Sagittaire. C'est pour vous ou pour vos proches ? Donc, je mélange en même temps le Guilty de Rêverie, le Petit Le Normand. Je fais différemment ce mois-ci, je n'ai pas pris le tarot. Pour les énergies, ça y est, ça commence à sauter de partout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous avez regardé ma Guidance spéciale Halloween et Samane. Ça saute, je garde, ce sont des messages importants. J'espère que vous avez regardé aussi ma conférence astrologie sur la chaîne de Rayonnance TV la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, il y a le replay sur la chaîne YouTube de Rayonnance TV. Donc, on va regarder ensemble, merci. Quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires ? Novembre 2022, donc le mois 11, saison du Scorpion. Saturne est repassée direct, heureusement, le 23 octobre. Mais Mars est rétrograde là, depuis le 30 octobre, je vais y arriver. Donc, cette saison du Scorpion, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Introspection, transformation, régénération, mort et renaissance, authenticité, expression de soi, affirmation de soi, des deuils, des fins, on clôt, on coupe, on clôt, on se renouvelle, on transcende, on transmute, on guérit, on fait face pour que ça s'efface. Le monde de l'inconscient, de l'invisible nous parle. Écoutez-vous, écoutez-le. Là, c'est la période idéale pour prendre un temps de pause, de recul, se poser les bonnes questions, évoluer. Il y a beaucoup de faim en ce moment. C'est pour évoluer, même si ce n'est pas confortable. Allez, ça continue à sauter, je garde. Donc, je rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Laissez le reste de côté, ce n'est pas une guidance personnalisée. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral karmique, je suis super contente de pouvoir vous aider. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site ou bien par mail. Et on répondra à vos interrogations. Ok ? Allez, c'est parti mon kiki. Ça ne saute plus. Il m'en faut encore deux. Ok. Et en deux de deck, on a l'enfant. Donc, est-ce que je recouvre tout de suite ? Yes ! Bon, j'espère que vous avez vu la petite nouveauté sur la chaîne, les breloques. Donc, j'ai fait des stories sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et la guidance de la semaine ainsi que celle d'Halloween, je vous présente et je fais un petit tirage avec les breloques, les charms à la fin. Donc, j'espère que ça vous plaît. Il y aura d'autres nouveautés, d'autres surprises sur la chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous fait plaisir. Donc, restez connectés parce que moi, je kiffe. Voilà. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Bon, il y a des prises de tête, il y a des peurs par rapport à la maisonnée, peut-être par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que vous recevez des signes et des messages et vous ne savez pas quoi en faire. Il y a besoin de temps. Là, il faut faire confiance au timing divin pour une prise de risque, pour le renouveau. Il y a quelque chose de guidé, de protégé, qui vous tient à cœur, qui vous parle, qui arrive ou qui est déjà là par rapport à un engagement. Peut-être par rapport à votre autre ou un futur autre, une future autre. Il y a peut-être des peurs et des craintes parce qu'il y a des problèmes de communication, de la mésentente, mésinformation, ce n'est pas évident, évident. Peut-être des soucis par rapport à l'argent, des questions, des craintes, des peurs par rapport à l'argent, par rapport à la maison, au foyer, à la maisonnée, entre vous ou bien chacun de votre côté. S'il y a un manque de communication par rapport à ça, ça peut générer des soucis. Là, il faut être honnête, il faut s'exprimer. Il faut parler. Il faut prendre du recul. Et si vous voulez vraiment changer les choses, que ça évolue, lancez un projet à deux, en couple, ou bien fonder un foyer, une famille, je ne sais pas, vous engagez plus, il va falloir communiquer. Il va falloir que vous soyez sur la même longueur d'onde et pas avoir peur par rapport à ça. OK ? Parce que si vous ne communiquez pas, vous allez avoir des querelles, des mésententes, vous allez vous disputer, vous allez peut-être tourner en rond, tourner en boucle, et ça va faire ressurgir encore plus de peur, de crainte, ça ne va pas être clair, ça ne va pas être positif. Donc, ça va continuer à vous prendre la tête. OK ? Mais il y en a, c'est surtout par rapport à l'argent, par rapport à la maison, au foyer, peut-être comment on va s'en sortir, ou alors comment on va faire pour acheter cette maison, ce bien immobilier, peut-être que c'est ça qui vous taraude. Mais il y a une solution. Il y a une solution, mais elle est peut-être sous retard. Elle arrive peut-être avec un petit peu plus de temps que prévu, souhaité. Donc, il faut n'oublier pas que le quand, le comment, ce n'est pas votre job, c'est le job de l'univers. Donc, vous, vous agissez petit à petit, jour après jour, vous faites ce que vous pouvez, c'est déjà bien. Et la solution, quand ce sera le moment opportun, propice pour vous, pour tout le monde, elle apparaîtra. Elle viendra. En vous ou à l'extérieur. OK ? Et vous pourrez évoluer. Vous pourrez... avancer. Vous pourrez peut-être bouger physiquement, concrètement. De toute façon, il y aura un déblocage. Peut-être financier. Oui, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Parce qu'il y a une nouvelle direction peut-être à prendre, un choix à faire. Mais vous pouvez aller vers quelque chose de très beau. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, rassurez-vous, parce que ça, ça balaye l'énergie négative. Donc vous pouvez réussir, vous pouvez avancer, vous pouvez vivre dans l'harmonie. Encore faut-il le vouloir, le choisir. Accepter le bon, le moins bon, qu'est-ce que je peux en faire et avancer à partir de ça. Si vous êtes bloqué dans le manque, dans le je veux, je veux, je veux, il faut, il faut, j'ai pas de chance, j'ai besoin, je souhaite, ça bloque. OK ? Comment ça devient mieux que ça ? Comment est-ce que je peux attirer plus d'argent ? Comment est-ce que je peux être plus heureuse ? On pose des questions ouvertes pour débloquer l'inconscient. Vous avez de l'aide, du soutien, du support, peut-être d'un proche, d'un moins proche pour votre projet, pour avancer, pour vous conseiller ou peut-être une épaule pour vous confier. Mais il y a de l'aide. Peut-être c'est l'aide de votre autre qui est quand même, si c'est le cas, fidèle, stable, loyal, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais oui, il faut accepter de mourir pour renaître, de transitionner, de changer, d'évoluer. Parce que ça reste quand même très positif. N'oubliez pas, c'est pour du renouveau, pour aller vers le soleil. Donc là, pour moi, c'est... Ouais. Mais il faut vraiment, vraiment débloquer la situation en communiquant. Parce que là, il y a peut-être des compromis, des négociations, des choses à revoir, à repenser, à réévaluer, et parler à propos de ça. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas clair et ça génère des conflits, des mésententes, ça bloque la situation, l'avancée, le flux, le flot. Et donc, il y a des sentiments, mais il y a des peurs. Et ça vous fait communiquer d'une façon, ou pas communiquer, qui fait que ça tourne en rond, ça tourne en boucle et ça n'avance pas. Mais la solution, elle est là. c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Plus vous lâcherez prise, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire vous foutre la paix et faire confiance à la vie en imaginant que c'est déjà là, en ressentant que c'est déjà là. Et plus vous débloquerez le flux, le flot, et plus ça arrivera à vous d'une façon inattendue quand vous vous y attendez le moins. Souvent, c'est quand on lâche prise que ça arrive. c'est pas anodin. Donc on va prendre l'oracle de la triade pour avoir des, peut-être des messages supplémentaires, des confirmations, précisions. Hop ! Dans le bon sens. Et j'ai un cheveu qui traîne dans le coin. Si vous avez les cheveux longs, vous comprenez ma situation. Il y a des cheveux partout. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de devenir chauve. Mais je vous raconte un peu ma vie là. Mais on peut me suivre à la trace. Voilà. Donc c'est mon chéri qui est content. Allez. Est-ce qu'on a des messages, des précisions, confirmations pour les sagittaires ? Oui. Merci. Ouh ! Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est la fête. Alors, on a un, deux, trois et quatre. Ben voilà, que demande le peuple ? On en a quatre, pile poil. Donc une nouvelle porte qui s'ouvre, une qui se ferme pour trouver la paix, pour s'élever. Et là, c'est nécessaire pour vous de prendre un temps de pause, de recul, de faire confiance au timing divin. Pas de précipitation parce que plus vous essayerez d'aller vite et plus vous serez ramenés en arrière. Pas d'urgence, messieurs dames. L'évolution, elle est là. Vous pouvez ascensionner, évoluer, guérir, trouver la paix. ouvrir cette porte sur le renouveau. Mais il faut prendre un temps pour réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire vous caler dans votre grotte et ne plus jamais sortir. Ça veut dire prendre un petit temps pour vous, pour vous poser les bonnes questions. Être honnête avec vous-même, avec l'autre. qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Être et avoir. Parce que sinon, on tourne en boucle, on tourne en rond, ça se répète ad vitam aeternam. OK ? Et on ne brise pas les schémas répétitifs, négatifs et toxiques et la situation ne se débloque pas. La nouvelle porte, elle débouche sur quoi ? Sur la lumière, sur le soleil, sur le 10, le 1, le nouveau départ, le bonheur, l'harmonie, l'éclaircissement. Les doutes s'évanouissent, les peurs s'évanouissent. Quand vous faites confiance à la vie et que vous êtes en paix et que vous faites le silence pour faire émerger les réponses. Que vous êtes centré dans le cœur, bien sûr, on choisit en son âme et conscience avec le cœur, dans l'amour, pas avec le il faut, pas dans la peur, pas avec le mental inférieur. L'amour est la clé, ne l'oubliez pas. Vous avez du soutien, vous avez de l'aide et également, demandez et vous recevrez. Mais demander, simplement demander, ça ne suffit pas. Il faut ressentir, visualiser, être dans le cœur. C'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Je le répète souvent, mais c'est important quand vous êtes dans le je souhaite, je souhaite, je veux, je veux, je n'ai pas, je manque, il me faut, j'ai besoin. Là, ça ne va pas vous générer l'énergie du manque. donc toujours au présent ou sous forme de question. Ok ? Allez, je prends l'oracle de la flamme d'Anka parce que comme on est dans la saison du scorpion, introspection, changement, guérison, etc. On va demander éventuellement qu'est-ce qu'on peut encore nettoyer, transmuter, guérir, travailler, comprendre. Merci. Alors, sabotage émotionnel. Bon, il y en a certains, certaines d'entre vous là qui sont en train de s'auto-saboter, de procrastiner, de ne pas s'écouter, qui ne sont pas alignés, cœur, corps, âme, esprit. Peut-être que vous reniez, refoulez, dénigrez des blessures émotionnelles, des ressentis. Travaillez sur le chakra cœur là. Il faut nettoyer tout ça. La sexualité et relations précédentes non libérées. Je mélange bien les cartes importants, mais il y a souvent les mêmes messages qui reviennent en ce moment et c'est normal. Ce n'est pas anodin. Oui, demandez et vous recevrez. On pose ses voeux, ses intentions et on fait confiance. Alors, donc, sabotage émotionnel. On en a parlé. Sexualité, le serpent, la transformation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau du chakra sacré. Créativité, inspiration, féminin sacré, yin, sensualité, sexualité. Peut-être un blocage émotionnel par rapport au charnel, au physique, au sexuel. Peut-être des liens toxiques et négatifs à couper avec un ex, une ex qui vous plombent et qui vous bloquent aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous parle. Si ça tilte, tant mieux. Si ça ne tilte pas, mettez de côté. OK ? Alors, je voulais prendre les gardiens de la lumière parce que vous le savez, ils sont toujours de bons conseils. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien les solliciter. Moi, je les sollicite pour ma part tous les jours, quasiment. Alors, pour les Sagittaires, novembre 2022. On est bientôt à la fin de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas le temps passer. Ça passe méga vite. On sera bientôt aux fêtes de Noël. Allez. Mahavatar Babaji. Expansion de l'âme. Donc, votre conscience est en train de s'étendre, de s'expandre, de s'élargir, de s'agrandir. Vous comprenez les connexions maintenant entre toutes les choses. Vous savez que tout est énergie, tout est relié et que nous-mêmes, nous sommes toujours connectés à la source. N'en doutez pas. J'ai un petit cheveu là qui est pénible. Donc, sollicitez l'aide de Mahavatar Babaji. si vous avez besoin de vous connecter encore plus à votre âme, de comprendre le message ici et d'être encore plus connecté à la source. Un message très spirituel, ça ne parlera pas forcément à tout le monde et pourtant, ça devrait. Parce que tout le monde devrait être connecté avec son âme, avec le divin, avec la source et être, comment je pourrais dire, écouter son âme, suivre son âme et être le moins possible dans le mental inférieur, même si ce n'est pas facile, je le sais. bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de messages, en tout cas, ce qu'il faut quand vous avez des passages, des moments délicats, des décisions à prendre, demandez, demandez à la source, à vos guides, aux anges, aux archanges, mais demandez-vous. On a toujours les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, mais souvent, ce n'est pas le moment, on n'est pas prêt, ce n'est pas ce qu'on veut entendre, etc., et puis souvent, on ne les entend pas parce qu'il y a tellement de brouhaha mentale qu'on ne les entend pas. Donc, faites le silence, foutez-vous la paix, méditez, respirez en conscience, allez dans la nature, faites un peu le vide pour faire émerger les réponses, demandez à votre corps, c'est votre meilleure boussole, il ne ment jamais, demandez à votre cœur, demandez à la source et vous recevez des réponses de toute façon, tout le temps. Après, il faut être prêt à les comprendre, à les voir, les entendre et à les accueillir. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est à vous de voir. Bon, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Je vous invite bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours positifs, vos partages. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en guidance privée, en thème astro-karmique. Et voilà, c'est toujours donnant, donnant, gagnant, gagnant. J'espère que vous vous porterez bien au mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et à très vite. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada